Banana à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Moi Moche et Méchant 3 réalisé par Kyle Balda, Pierre Coffin et Eric Guillon. L'histoire, eh ben Groot est toujours à l'agence de protection contre les super-vilains et en fait, eh ben, il va pas réussir à attraper Balthazar Bratt, un super-vilain qui, quand il était enfant, était un super-méchant dans une série télé qui lui a fait péter un câble et lui a fait devenir super-méchant et en fait, il va pas réussir à l'attraper et il va se faire virer de l'agence et à partir de ce moment-là, en fait, va arriver dans sa vie son frère jumeau dont il ignorait l'existence. Je reste... Ouais, c'est la base. C'est la base du film parce que sinon, sur une heure et demie de long-métrage, si je vous dis tout, ça serait dommage. C'est quand même le troisième film Moi Moche et Méchant et le troisième, c'est souvent une étape. Moi Moche et Méchant 2 était clairement une sacrée surprise parce qu'il était au même niveau que le 1, voire même un petit chouïa meilleur quand même. Entre-temps, il y a eu Les Mignons qui a pas mal divisé et qui a posé problème même pour certains parce que pour beaucoup, c'était juste un placement de produit immense. Ça reste un long-métrage plutôt sympathique quand même, Les Mignons. Et il y a donc Moi Moche et Méchant 3 qui débarquent. Donc on retrouve les mêmes personnages. Ils ont compris la leçon et mettent moins de mignons dans celui-là, pour ceux qui se posent la question. Mais on est quand même un gros cran en dessous de ce qui a été fait avant. On sent que maintenant, Illumination Entertainment, ils ont une machine qui est rodée et ils essayent pas de dépasser ça. Ils sont sur un petit train-train un peu trop facile et ils ont tendance à se renfermer là-dedans. Et ça fait que, résultat, on n'arrive pas à totalement adhérer au délire même si on reste attaché au personnage. Maintenant, la machine est tellement rodée qu'ils écrivent des scénarios quasi hyper faciles. et derrière, ils essayent d'amener un petit peu de nouveauté en termes de mise en scène, en termes de composition. Enfin, c'est dommage parce que ils auraient pu aller plus loin. Ils auraient pu aller plus loin parce que Sincopol et Kendorio, ils ont écrit un scénar qui, en soi, aurait pu être hyper intéressant. Le souci, c'est que c'est hyper intime. Beaucoup trop intime comme scénar. On pourrait presque faire un rapprochement avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 au niveau des thématiques. Parce qu'il y a cette filiation de liens familiaux, qui se créent et qui, en fait, fait perdre un petit peu le fil des idées à nos personnages. Et ici, à Grou et à Drou. Ce qui fait que l'idée est sympa. Mais ça ne tient pas la route sur une heure et demie de film. Les thématiques sont intéressantes. Le rapport entretenu avec les personnages est plutôt fin. Là où ça ne tient pas la route, c'est que, résultat, le film patauge vraiment. On est sur une heure et demie de long métrage et il y a des vrais moments où on se dit qu'il y a des grosses longueurs. Et on est quand même sur un film d'animation. Film d'animation, normalement, ça passe plutôt vite. Là, il y a quand même des longueurs. Il y a des vrais moments où on sent que le film a du mal à développer son histoire, a du mal à amener ses personnages, a du mal à composer des situations à peu près élégantes ou même subtiles. Et ça fait que, résultat, le film, à des moments, est lourd. Alors que pourtant, c'est momoche et méchant, quoi. C'est cool, momoche et méchant, putain. C'est le genre de film, ça a une gueule, quoi. Ça a des personnages qui sont hyper attachants. Ça a une ambiance, un univers. Et là, l'histoire est un peu trop lourde, quoi. Un peu trop lourde dans le sens pas subtil. Pas dans le sens où il y a trop de choses. Dans le sens où c'est hyper grossier, quoi. Dorio et Paul, ils ont vraiment créé une histoire beaucoup trop simpliste. Là où ils auraient pu partir dans un délire beaucoup plus cool. Type mettre plus en avant le méchant. C'est con, mais Balthazar Bratt, il a une sacrée dégaine. Il pète la classe. Dans le film, c'est presque lui qu'on retient surtout à la fin du film. Parce que Dorio, au final, il fait un peu cliché comme personnage. Et à aucun moment, on a vraiment la sensation qu'il a la dégaine du personnage qu'on veut amener à la fin. Parce qu'à la fin, il y a un espèce de petit retournement qui est plutôt cool, qui peut amener une suite qui peut être intéressante. Mais il n'a pas été assez développé, Dorio, pour amener ce développement. Et pour faire en sorte qu'à la fin, on soit en mode, c'est trop bien. Au niveau de la mise en scène, Kyle Balda, qui lui, avait réalisé de son côté avec Pierre Coffin, les Minions. Et Eric Guillon, qui vient les aider en coréal avec Pierre Coffin. Ils ont réussi à créer une mise en scène plutôt intéressante. Alors, pour le coup, cette fois, on n'est plus sur du scope. On n'est plus sur du flat. En fait, les précédents films étaient en 16 neuvième. Là, on est sur un scope. On est sur... ça prend tout l'écran. C'est un changement de format qui n'était pas forcément nécessaire parce que le côté flat avait un petit côté plutôt sympa et permettait de mettre en avant l'ampleur des décors. Là, le souci, c'est qu'à passer en scope, il y a un petit souci qui se crée en termes de mise en scène. C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'ils arrivent moins à gérer l'espace du scope. Là où, dans les précédents métrages, ils arrivaient à gérer l'espace du flat. Là, c'est étrange, mais le fait de s'étendre sur tout l'écran, on a cette sensation qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer tout l'espace. Et qu'il y a des gros moments où le cadre fait un peu vide. A contrario, niveau graphisme, le film est superbe. Il y a vraiment un très joli travail des couleurs, encore une fois. Et on est sur une palette de jeux au niveau des textures, au niveau des formes, au niveau des angles de caméra qui est vraiment classe. Il y a vraiment quelque chose. Et encore une fois, il y a ce jeu avec la déformation des corps qui rend plutôt bien. C'est assez génial de voir ces personnages qui sont complètement distordus. Genre Brad, qui est assez génial au niveau de sa dégaine, au niveau de son physique. Le jeu, encore une fois, avec les jambes de Grou, avec la texture des corps. Il y a vraiment quelque chose, encore une fois, sur la déformation des corps qui rend plutôt bien. Et là-dessus, il y a une vraie création artistique. Le seul souci, c'est qu'il y a ce problème du scope qui dérange, dans le sens où on a vraiment la sensation qu'ils n'arrivent pas à gérer tout l'espace de leur cadre. Et qu'il y a des moments où il y a un peu de vide qui se crée à l'écran. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que, franchement, le casting vocal du film, là-dessus, il n'y a rien à en redire. Que ce soit Harry et Gad Elmaleh, qui sont tous les deux très bons, qui ont une très jolie voix, qui arrivent vraiment à porter leur deux personnages, qui sont vraiment excellents. Que ce soit Audrey Lamy, qui, encore une fois, en Lucie, a vraiment une sacrée gueule. Ou que ce soit David Marseille, dans le rôle de Balthazar Bratt, qui, lui, est à mourir de rien. Il arrive à nous sortir des répliques. La première séquence où il débarque, ça pète la classe. Il arrive vraiment à porter le personnage. Et il y a quelque chose, quoi. Et puis, en plus, je ne vous le dis pas trop, mais les séquences avec Balthazar Bratt sont assez mythiques. Toutes portées par des musiques qui sont assez géniales, genre Take My Breathery, Take On Me, ou Bad de Michael Jackson. C'est assez jubilatoire de le voir arriver chaque fois à l'écran. C'est assez génial. Mais au final, Momosh et Méchant 3, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, même si ça reste un très bon divertissement à voir en famille, qui reste fun. Ça va cartonner tout l'été, c'est sûr. Le film va vraiment marcher. Il n'y a pas à vous en faire. Le film est bien. Pour aller voir en famille, il est bien. Encore une fois, ça plaît aux petits comme aux grands. Mais on aurait pu en attendre plus. On aurait pu attendre un petit peu plus d'inventivité, un petit peu plus de générosité et un petit peu plus d'idées en termes d'écriture. Mais Momosh et Méchant 3 de Kyle Balda, Pierre Coffin et Eric Guillon. Si vous avez l'occasion de le voir, franchement, faites-vous plaisir. Ça reste vraiment le genre de long métrage devant lequel c'est peut-être un petit peu long, mais ça reste vraiment fun. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Merci.